Vous êtes sur RTL. Midi et demi. RTL midi. Le 12-30, Christelle Robière. Bonjour à tous, bienvenue dans RTL midi. Et en ce lundi 17 juin, est-il possible d'échapper au temps ? Les candidats au bac avaient 4 heures pour se montrer philosophe et pertinent avec ce sujet donné en série L. Mais il était question aussi de liberté ou encore de travail. La reconstitution du meurtre d'Alexia Daval aura duré 7 heures. Au domicile des époux et dans le bois, où avait été retrouvé le corps de la jeune femme en partie calcinée. Le mari devait lever des zones d'ombre sur le déroulement des faits. Roissy, le Bourget. Un vol éclair, mais symbolique. Emmanuel Macron est arrivé à bord du nouvel avion ravitailleur de l'armée pour inaugurer le salon aéronautique. Dans RTL midi aussi, quand Facebook veut créer sa propre monnaie, Libra, une crypto-monnaie, pour faciliter les échanges entre les utilisateurs. Alors s'agit-il d'une révolution monétaire ? Décryptage à suivre. Nigeria-France ce soir pour les Bleus, déjà qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde. Mais elles ont bien l'intention de rester au taquet. La météo, bonjour Patricia Charbonnier. Bonjour. Le lundi au soleil, c'est une chose qu'on aura aujourd'hui. Du plein soleil même, du nord jusqu'au sud, quelques nuances. Petites nuances. Un ciel légèrement voilé sur la pointe du Cotentin et sur la Bretagne. Quelques passages nuageux entre les Hauts-de-France et l'Île-de-France. Et puis en fin de journée, un petit peu d'instabilité en montagne, avec à la clé quelques averses à caractère orageux. Du soleil et puis les températures qui grimpent cet après-midi. Jusqu'à 33 degrés à Nîmes, 32 à Agen, 28 à Lyon, 27 à Paris comme à Biarritz, 26 degrés à Lille et 19 à Cherbourg. La question du jour sur rtl.fr, c'est un sujet du bac philo. Le travail divise-t-il les hommes ? Vous dites oui à 67% et à 22% de non. Je vous entends sourire. Pascal Praud, bonjour. Oui, parce que la réponse, effectivement, elle est courte, forcément, par rapport à ce qu'ont écrit les lycéens. Vous attendez les arguments maintenant, 32 à 10. Exactement, le bac, bien sûr. À quoi bon expliquer une oeuvre d'art ? Quel sujet vous a inspiré ce matin ? Vous nous appellerez. Un français sur cinq a été concerné par un accident de la vie ces 12 derniers mois, selon un sondage au DOXA pour RTL et Harmonie Mutuelle. Est-ce que c'est votre cas ? La cuisine et les escaliers sont les lieux les plus dangereux dans une maison. Nous attendons également vos appels, vos témoignages, si vous avez été touchés par les violents orages qui ont frappé samedi la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis Neymar, est-ce qu'il doit quitter le club parisien ? Vous voyez un menu très éclectique, comme chaque jour. Au 30 de 10, RTL vous donne la parole. 50 centimes la minute. Le temps, le travail, les lois, freud et montaigne. Ils ont eu 4 heures pour se montrer émoustillés par les sujets de philo. 554 000 candidats au bac ont planché ce matin. Et on part tout de suite à Marseille retrouver Clara. On l'avait laissée anxieuse. Reconnaître ses devoirs, est-ce renoncer à sa liberté ? C'est le sujet en S qu'elle a choisi de développer, sans renoncer à l'inspiration, Étienne Baudu. Ah non, et inspirée, Clara semble l'avoir été. Elle est même sortie une demi-heure avant la fin. Le sourire aux lèvres et ses brouillons à la main. J'ai vachement étudié la liberté par rapport à la notion de devoir, comme c'est demandé, mais surtout les devoirs au niveau de la société et plus particulièrement dans la société française, par rapport à liberté, égalité, fraternité. Je me suis vachement tournée autour de ça. Et j'ai parlé aussi de la dictature. J'ai essayé de... J'espère que c'était ça qu'ils attendaient. Alors ce matin, Clara le reconnaissait. Elle était un peu stressée. Il y avait même prévu un doliprane au cas où ? Alors j'ai pris mon doliprane au bout d'une heure trente, parce que je commençais un peu à avoir un mal de tête. Du coup, j'ai arrêté. J'ai pris mon doliprane pour que ça passe et ça a servi. J'ai réussi à tenir jusqu'au bout, enfin quasiment. Et là, tout va bien. C'était mon plus gros stress de cette semaine. Donc du coup, ça y est, je me sens un peu plus libre. Ça y est, le plus dur est passé. Mais Clara va dès cet après-midi se replonger dans ses révisions. L'histoire géodemain, son autre bête noire et la physique, je dis. Et puis Christelle, en filière L, l'un des sujets était une question. Est-ce possible d'échapper au temps ? J'espère donc que je n'ai pas été trop long. Bon, je vous mets une mention assez bien, Étienne. La morale est-elle la meilleure des politiques ? À quoi bon expliquer une œuvre d'art ? Vous pouvez retrouver tous les sujets et tous les corrigés sur RTL.fr. Une pensée aussi pour les élèves de première qui planchent cet après-midi sur l'écrit du bac français. C'était un moment redouté et attendu par la famille d'Alexia Daval. Cette jeune femme de 29 ans dont le mari d'abord éploré avait fini par reconnaître le meurtre. La reconstitution de la nuit du 27 au 28 octobre 2017 aura donc duré 7 heures. D'abord au domicile du couple à Gréla-Ville en Haute-Saône. Jonathan Daval devait expliquer la violence des coups. Puis dans le bois des moulins, 5 kilomètres plus loin, là où le corps en partie calciné d'Alexia avait été retrouvé, Samuel Goldschmidt. Oui, à vol d'oiseau, c'est à 4 kilomètres du pavillon qu'habitait le couple. C'est dans cette forêt qu'avait donc été retrouvé le corps d'Alexia Daval partiellement brûlé le 30 octobre 2007, soit deux jours après le signalement de sa disparition. Cette reconstitution, qui aura donc duré effectivement 7h30, aura duré 4 heures dans le pavillon et près de 3 heures dans le bois, le temps de transférer tous les acteurs d'un endroit à l'autre. On les a vus gagner la lisière du bois après un long moment dans la forêt. Les avocats ont coutume de dire qu'une longue reconstitution est plutôt bon signe, car cela peut vouloir dire que l'auteur présumé a collaboré ici au bois des moulins. La démarche était particulièrement cruciale, car jusqu'à présent, Jonathan Daval a toujours nié la crémation du corps et n'a pas franchement expliqué comment il l'avait transporté sur place, comme s'il avait effacé en quelque sorte cette partie du crime de sa mémoire. Le procureur de la République de Besançon va sans doute en dire plus. Il entame une conférence de presse après cette reconstitution. Voilà, Samuel Goldsmith au bois des moulins pour RTL, merci. Ils avaient de l'or jaune entre les mains des abricots, des pêches, et ils ont tout perdu en quelques minutes. La grêle a détruit la récolte, à venir de nombreux d'arboriculteurs dans un drôme. L'état de catastrophe naturelle sera déclaré d'ici demain soir, mais cela ne suffira pas pour ceux qui n'avaient pas pris d'assurance, car elles sont très chères. Le ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume, s'est rendu à Châteauneuf-sur-Isère et il reconnaît, Serge Puyot, qu'il faut remettre à plat le système. Francis est arboriculteur à Châteauneuf-sur-Isère. Il a perdu toute sa récolte d'abricots, de pêches, et il a expliqué au ministre de l'Agriculture que sa situation était d'autant plus critique qu'il n'était pas assuré. Je ne suis pas assuré pour la grêle parce que ça coûte trop cher. Je m'étais renseigné au prix d'une assurance pour m'assurer l'assurance gel et grêle, donc c'est un contrat de 6 mois, et c'est 3 000 euros l'hectare. J'ai 15 hectares en verger et 42 hectares en céréales. Il faut multiplier 15 hectares à 3 000 euros, donc ce n'est pas possible. Didier Guillaume, le ministre de l'Agriculture, a convenu qu'il fallait entièrement revoir ce système d'assurance. Vous n'avez pas les moyens, la plupart, de vous assurer. Je dis simplement qu'à partir de ce nouvel épisode, qui est quand même particulier celui-là, une tornade avec autant de ventes qui pètent tout son passage, on ne l'a pas vue. Donc il faut, ma grand-mère disait, il faut toujours avoir un mal pour un bien. Bon, il faut se servir de ce moment-là pour dire rien ne sera comme avant. Il faut travailler là-dessus. Sans ça, vous, vous serez embêtés tous les ans. En attendant, les arboriculteurs touchés auront besoin d'aide de l'État pour survivre. Serge Puyot, 350 000 euros débloqués pour les petits commerces situés près de Notre-Dame de Paris et pénalisés depuis l'incendie de la cathédrale. Ça concerne toutes les boutiques qui font moins d'un million d'euros de chiffre d'affaires. Une aide exceptionnelle annoncée par le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, qui vient s'ajouter à l'étalement des charges. Dans un instant, on vous présente le futur avion de combat qui va succéder au Rafale. La patrouille de France dans un ciel bleu azur, défilé aérien ce matin en ouverture de la 53e édition du Salon aéronautique du Bourget, inauguré par Emmanuel Macron. Et le chef de l'État a découvert, Pierre Julien, la maquette de l'avion de combat du futur. Oui, c'est sous un soleil de plan qu'Emmanuel Macron a assisté à cette cérémonie phare du Salon 2019 chez Dassault Aviation. Justement, le président a eu droit au dévoilement de la housse qui cachait la maquette du futur système de combat aérien européen. Le premier démonstrateur sera présenté en 2026. Autour de son berceau, plus de 4 milliards d'euros. Industriel et ministre français, allemand et espagnol ont signé plusieurs accords. L'avion est très furtif, plus grand que le Rafale et l'Eurofighter auxquels il pourrait succéder en opération d'ici 20 ans. Emmanuel Macron était très attentif aux explications de l'ingénieur en chef, Philippe, de la délégation générale pour l'armement. Tout à fait. Donc, au centre du SCAF, il y a le NGF, le New Generation Fighter, qui est un chasseur polyvalent, qui devra être flexible d'emploi, qui aura un niveau de survivabilité inédit, encore une fois, pour faire face aux nouvelles menaces. Et aux côtés de la maquette, justement, des drones et un armement spécifique pouvant être lancés en essaim comme des guêpes contre les défenses adverses. Voilà, Emmanuel Macron poursuit son tour, passant de société en société, comme les motoristes type Safran, qui espèrent encore plus réduire la consommation en carburant et donc les nuisances environnementales de leur réacteur. Le chef de l'État, qui est d'où même arrivé au Bourget en avion ravitailleur Phoenix, le tout nouveau tanqueur transport de l'armée de l'air, après avoir décollé, pas très loin d'ici, de la base de Villacoublet, à vol d'Airbus, 30 kilomètres. Voilà, c'est ça, à peine en haut, à peine redescendu, merci Pierre. Et au Bourget, il sera aussi beaucoup question dans les prochains jours du bilan carbone des avions lors de ce salon. Il faut fabriquer des avions plus légers, avec des systèmes de propulsion plus efficaces et trouver des carburants alternatifs. Le transport aérien représente au moins 2% des émissions mondiales de CO2. Seul ce qui peut s'échanger a-t-il de la valeur ? C'était l'un des sujets du bac philo des séries technologiques ce matin et on aimerait bien donner 4 heures à Mark Zuckerberg pour y répondre. Le patron de Facebook veut lancer sa monnaie à l'assaut du monde, fort de ses 2 milliards d'utilisateurs. Cette crypto-monnaie s'appellerait Libra. Mais à quoi servirait-elle exactement ? Pour y voir plus clair, nous sommes avec Gilles Babinet, vice-président du Conseil national du numérique. Bonjour. Bonjour. On va être précis et pédago, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'une crypto-monnaie d'abord ? C'est un moyen de paiement par Internet tout simplement qui est plus ou moins décentralisé dans le cas de Facebook qui est probablement assez peu décentralisé. Donc le nom de crypto-monnaie n'est pas forcément approprié à cette initiative de Facebook. Mais on peut dire que c'est une monnaie virtuelle ? C'est une monnaie virtuelle a priori. C'est un système de paiement et probablement une monnaie, c'est-à-dire une capacité de réserve. Alors, à quoi va-t-elle servir dans le cadre de Facebook ? Ce que l'on voit au travers des accords qui ont été annoncés, c'est surtout un système de paiement. Donc une capacité de payer dans les échanges du quotidien dans un premier temps. Mais on doute que Facebook en reste là. Et je crois qu'un des points d'inquiétude, c'est justement sa capacité à faire du crédit et donc à émettre de la monnaie. Et pour vous, c'est là le péril. Est-ce qu'on peut parler de révolution monétaire avec cette crypto-monnaie puisqu'on parle de 2 milliards d'utilisateurs ? Le péril a de multiples formes qui s'additionnent. Et je crois que le premier, c'est effectivement cette capacité à terme d'émettre beaucoup de crédits. Mais le second, et qui n'est pas moins préoccupant, c'est l'égard à la taille de Facebook. C'est le fait que quand vous avez un réseau social avancé comme Facebook plus des systèmes de paiement, vous êtes capable de mettre en œuvre ce que l'on appelle du social credit, ce qui est actuellement à l'œuvre en Chine, au travers de WeChat, c'est-à-dire la capacité finalement de punir les gens ou de les récompenser de façon monétaire en fonction de leur comportement de tous les jours. Attendez, mais ça c'est de la science-fiction ça, Gilles Babinet ? C'est pourtant ce qui est à l'œuvre en Chine. Si en Chine, vous traversez certains carrefours en dehors du feu vert pour piétons, vous n'êtes pas encore arrivé sur le trottoir d'en face que vous avez reçu une amende de l'équivalent de 1 euro à peu près. Et ce système-là est en train de se généraliser à l'échelle de plusieurs centaines de millions de Chinois. Et il est exactement basé sur ce système d'alliance entre un système de paiement et un réseau social. Donc ça c'est aussi un sujet de préoccupation. Et puis il y a un autre élément, c'est qu'il faut être conscient que Facebook, c'est une entreprise au sein duquel, dans le board, il y a des gens comme Peter Thiel. Peter Thiel, ce sont des libertariens qui se sont jurés de mettre à bas les États. Et je suis de ceux qui pensent que la dynamique que l'on voit à l'œuvre actuellement est fortement emmenée par cette vision. Et je crois qu'il faut y être attentif. Ce que vous êtes en train de nous raconter est quand même extrêmement inquiétant, Gilles Babinet. C'est une philosophie totalitaire. Et puis en plus, il faut être conscient du fait que par le passé, Facebook a toujours privilégié sa croissance par rapport à la gouvernance de la donnée. Et donc l'ensemble de ces points font que, eh bien, il faut clairement avoir une réflexion forte sur la façon dont on régule Facebook. Alors j'ai appelé, de façon un peu provocatrice, à démanteler Facebook, mais parce que je suis très soucieux du fait qu'un débat émerge et qui n'est pas forcément un démantèlement, mais en tout cas, des actions potentiellement coercitives. Et vous avez bien posé les bases de ce débat sur lequel on reviendra très certainement dans les semaines qui viennent. Merci, Gilles Babinet, vice-président du Conseil national du numérique, d'avoir été l'invité d'RTL Midi. Juste rapidement, juste quelques secondes, M. Babinet. Préciser que c'est mon point de vue personnel. Ça n'est pas forcément celui du Conseil national du numérique à l'heure où je vous parle. Merci beaucoup. Merci d'avoir été notre invité. Dans un instant, on met le cap sur les élections municipales à Paris. RTL Midi. Tiens. RTL Midi. Avec Christelle Rebière. Et à l'instant, cette information, les aveux de Jonathan Daval lors de la reconstitution. On en parlait tout à l'heure. Il avoue avoir donné la mort à sa femme. C'est la première fois. Il admet aussi qu'il a procédé à la crémation partielle du corps. Ce sont des informations que vient de donner le procureur de la République. On y reviendra à 13 heures. Une élection chasse l'autre. Le résultat des européennes à peine digérées. On met le cap sur les municipales. Mars 2020, c'est demain. La commission d'investiture de la majorité se réunit tout à l'heure. Mais le cas symbolique de Paris sera réglé plus tard. Car les marcheurs se marchent surtout sur les pieds. Pour l'instant, Vincent Derosier. Oui, la tension va encore monter d'un cran. Dans moins d'un mois, le 10 juillet, on connaîtra le nom du candidat censé détrôner Anne Hidalgo. La commission va auditionner tous les prétendants. Mais tout le monde sait déjà que c'est Benjamin Griveaux, l'ancien porte-parole du gouvernement, qui sortira du chapeau. C'est le candidat du président, confie plusieurs ministres. Sur le papier, donc, tout est simple. Mais non, depuis quelques semaines, ça se complique. L'Élysée s'interroge beaucoup sur le potentiel de victoire de Griveaux, confié un parlementaire. Et preuve qu'il n'y a pas beaucoup d'enthousiasme autour de cette candidature. Écoutez le soutien timide de Gabriel Attal, ce matin interrogé sur RTL par Elisabeth Martichoux. Moi, j'ai déjà dit que je le soutenais plus tôt. Mais enfin, voilà, après, moi, je suis légitimiste. Donc, si la commission d'investiture choisit quelqu'un d'autre, ça sera quelqu'un d'autre. Vous voyez, on a connu le soutien plus franc. Ajoutez à cela la rébellion des autres candidats. Certains jugeant que le dé est pipé. Il joue le tout pour le tout. Cédric Villani, Mounir Majoubi, Hugues Rançon et Anne Le Breton, les concurrents de Benjamin Griveaux, réclament une consultation citoyenne. Autrement dit, une primaire et un choix repoussé à septembre. L'organisation d'une primaire est exclue, répond le parti. Dans moins d'un mois, le parti aura donc un candidat officiel et probablement la polémique estivale qui va avec. À Marseille, on s'empoigne autour de Miss France. La ville vient de voter une subvention de 150 000 euros pour accueillir le concours en décembre prochain. L'opposition de gauche dénonce une ville qui essaie de se donner une image positive par le strass et les paillettes avec, je cite, une vision rétrograde des femmes. Elles sont déjà qualifiées pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde, mais elles rêvent d'un sans faute. Les Bleus affrontent le Nigeria ce soir à Rennes. Corinne Diacre devrait faire tourner l'effectif, mais elle ne lâche rien, Sylvain Charlet. Oui, et ici le Mercure monte et Corinne Diacre ne le cache pas. Elle veut remporter les trois matchs de poule, donc pas question d'aligner une équipe B face au Nigeria ce soir. La sélectionneuse des Bleus, Christelle, devrait n'effectuer que quatre changements dans son 11 de départ. Il y a 13, 14 joueuses qui peuvent démarrer, donc je connais parfaitement mes joueuses. Je sais quelles sont leurs qualités, je sais quels sont leurs défauts. Je sais avec qui je travaille, je sais dans quel état d'esprit elles sont. Je sais aussi que les filles qui ont moins de temps de jeu sont aptes à rentrer. Là-dessus, je n'ai pas d'inquiétude. Face au Nigeria, la latérale Périssé devrait remplacer Toran. En attaque, Cascarino et Aseyy devraient prendre le relais de Diani et le Sommaire. Et dans l'entrejeu, Bilbo pourrait permettre à Bussaglia de prendre un peu de repos. Des changements importants pour entretenir la vie de groupe selon Élise Bussaglia. C'est bien aussi que d'autres filles prennent le relais, parce que c'est important. Si on veut aller au bout de la compétition, il faut compter sur les 23. Et 23 filles, donc Christelle, qui n'ont besoin que d'un match nul ce soir pour décrocher la première place du groupe, synonyme de 8e de finale dimanche au Havre. Rendez-vous ce soir dans le Club RTL Mondial 2019 entre 20h45 et 23h. Et on retrouve Pascal Praud avec qui vous allez dialoguer au 3210. Vous allez regarder les bleus ce soir ? Comment, Arène ? Je voulais savoir si j'avais bien entendu ce que j'ai entendu dans votre journal. Le président de la République est venu de Villacoublet au Bourget en avion ? Oui, en avion ravit d'ailleurs. C'est symbolique, si vous voulez, pour arriver au Bourget. C'est chaque année comme ça. Ah bon, d'accord. Oui, mais il faut que ça change parfois l'écologie. Mais n'empêche que son bilan carbone ce matin est déplorable, je suis d'accord. Bon, ça va être intéressant d'entendre les auditeurs sur le bac. Quel sujet les a inspirés ? Est-il possible d'échapper au temps ? Non pas au temps qu'il fait, bien sûr, mais au temps chronos. Au temps qu'il passe. C'est proustien, forcément. Nous pourrons échanger sur tous ces sujets. Nous parlerons également d'un Français sur cinq qui a été concerné par un accident de la vie ces 12 derniers mois, selon un sondage Odoxa pour RTL et Harmonie Mutuelle. Est-ce que c'est votre cas ? La cuisine et les escaliers sont les lieux les plus dangereux dans une maison. Je ne sais pas si ça vous est arrivé de chuter dans un escalier. Nous attendons également vos appels, vos témoignages. Si vous avez été touché par les violents orages qui ont frappé samedi la région Auvergne-Rhône-Alpes, on pourra évoquer également le Paris Saint-Germain avec Nasser El-Kalaifi, son président, qui aujourd'hui n'est plus très chaud à l'idée de garder Neymar. Neymar doit-il quitter le club parisien ? Ça sent le feu le ton de l'été, ça. Ah oui, je vois que vous avez une certaine habitude du Paris Saint-Germain et de Neymar en particulier. L'été, ils mettent bien de l'emblance. Exactement, ils nous aident. À tout de suite. La météo, Patricia Charbonnier, enfin un temps d'été. Oui, un temps d'été et un temps calme. Allez, jusqu'à demain, en fin d'après-midi du plein soleil, cet après-midi, avec simplement un petit voile nuageux sur la pointe du Cotentin, sur la Bretagne, quelques nuages qui vont circuler entre les Hauts-de-France et l'Île-de-France. Et puis en fin de journée, un ciel un petit peu plus instable avec des averses à caractère orageux en montagne. Le tout avec des températures qui grimpent. Cet après-midi, on repasse au-dessus des normales de saison jusqu'à 33 degrés à Nîmes, 30 degrés à Limoges, 28 à Lyon et La Rochelle, 26 degrés à Dunkerque, 27 à Paris et 19 à Cherbourg. Et demain, encore plus chaud ? Encore plus chaud, oui. Les températures seront 5 à 6 degrés au-dessus des normales jusqu'à 35 degrés demain après-midi dans le sud-ouest, par exemple à Montauban ou encore à Agin, 32 à Biarritz, 30 degrés à Paris et Marseille, 27 à Lille et seulement 18 à Cherbourg. Donc dans l'ensemble, ce sera encore un temps ensoleillé et calme jusqu'en milieu d'après-midi. Et ensuite, ça va tourner à l'orage. Alors sur le nord-ouest du pays dans l'après-midi avec des averses à caractère orageux. Puis un petit peu plus tard, dans la soirée, sur la Normandie, l'intérieur de la Normandie, un peu plus tard vers l'Île-de-France et les Hauts-de-France. Et attention, encore une fois, ces orages pourront être violents avec de la grêle et de fortes rafales de vent. On est prévenus. Par tous les temps, auto-relaxez-vous avec First Stop, pneus et entretien de votre taux. France-Nigéria, ce soir, on en parlait il y a quelques minutes et on retrouve donc Olivia Leray. Bonjour. Bonjour. Alors comme ça, vous savez déjà que c'est la France qui va gagner ce soir. Et oui, vous savez pourquoi j'en suis sûre ? Parce qu'en fait, j'ai profité de ce week-end breton pour passer la frontière avec l'ennemi, la Loire-Atlantique. Je suis à une quinzaine de minutes de Nantes au parc Planète Sauvage et écoutez qui j'ai trouvé. Ariane. Salut Ariane. C'est RTL Ariane. Ariane, en fait, c'est une tortue donc vous ne l'entendrez pas. C'est la championne des pronos en 2016. Elle avait presque eu raison sur toute la ligne pour le parcours des bleus hommes. Donc Justine, ce soir, Justine Ariane, puisque sinon je vais la vexer. Justine Ariane, ce soir, il y a France-Nigéria. Est-ce qu'on peut, s'il te plaît, Ariane, avoir ton pronostic ? Justine, vous m'expliquez comment ça se passe ? On pose les gamelles en fait alors qu'elle est encore dans sa loge. Elle a une loge carrément ? Oui, tous les soirs elle est rentrée dans sa loge. Et du coup, on lui pose les gamelles en face de la porte à équidistance et elle choisit, elle s'avance vers l'une des deux gamelles. Donc là, c'est la France, là, le Nigéria. Voilà. Et là, je pense qu'elle penche. Ah, elle a hésité. Ariane hésite un peu avant de partir. Je me mets en mode commentateur sportif. Ariane hésite un peu, à l'avance et elle se dirige vers la gamelle de gauche, la gamelle de l'équipe de France. Est-ce qu'elle y va vraiment ? Ah oui, c'est bon. Selon Ariane, ce soir, l'équipe de France va battre le Nigéria. Mais elle va vite ? C'est pour ça que vous l'avez appelée Ariane ? Oui, comme la fusée. Ah ouais, bien sûr. Et ses copines, elles ne le font pas, les autres tortues ? Non, on n'a jamais essayé. Mais en fait, Ariane, c'est la plus rapide justement à aller sur les gamelles. Donc, elle ne laisserait pas forcément la place aux autres pour faire les pronostics. Ariane, t'es une star. Elle a le succès humble. C'est ça. Parce que les vidéos de son choix, de ses pronostics, sont mises sur Internet, sur votre site. Et il y a des milliers de vues. J'ai regardé, il y a des milliers de vues des gens qui regardent Ariane comme on est en train de le faire là, choisir une gamelle pour des pronostics. Des gens attendent son pronostic pour savoir vraiment ce qu'elle prévoit. Mais elle échauffe elle échauffe un peu Ariane ? Certainement. Certainement. C'est pour ça qu'elle choisit tout le temps la gamelle de la France. Bon, après, nous aussi on est chauvin donc on ne peut pas lui en vouloir. A demain. Et allez les bleus. Voilà. Et Ariane sera-t-elle plus forte que Paul Lepoulpe ? On le saura ce soir. Dans un instant, le rappel des titres avec Quentin Vinet. Au compte de 10, RTL vous donne la parole. 50 centimes la minute. Il est 13h. Le tout-info des auditeurs ont la parole sur RTL. Bonjour Quentin Vinet. Bonjour à tous. Un nouveau rebondissement dans l'affaire Daval. Jonathan Daval reconnaît qu'il a procédé à la crémation partielle du corps de son épouse il y a un an et demi en Haute-Saône. Ce sont les mots employés par le procureur de Besançon après 7h30 de reconstitution judiciaire en présence des parents de la victime. Nous voulions la vérité nous l'avons eue disent-ils. Étienne Manteau le procureur explique que la version de Jonathan Daval a encore changé. Face notamment à la demande pressante de ses beaux-parents qui l'ont imploré de dire toute la vérité et après un temps d'échange avec ses conseils M. Daval a finalement admis qu'il avait non seulement donné la mort à Alexia Daval mais qu'il avait également procédé à cette crémation partielle du corps. Voilà donc un dossier qui a profondément évolué par rapport à ce matin les deux objectifs de la reconstituance sont pleinement remplis. M. Daval est apparu soulagé il a expliqué combien il était difficile pour lui de dire et d'admettre qu'il avait pu commettre tous les faits tels qu'il dit les avoir commis le jour des faits. Une magistrate agressée ce matin à son domicile on l'apprend Thomas Proutot une des présidentes de la cour d'assises de Zivlin a été prise pour cible chez elle. Oui l'agression a lieu un peu après 9h30 ce matin à Nezel c'est un petit bourg où vit cette présidente de cour d'assises à la cour d'appel de Versailles au moins un homme s'est présenté au domicile de la magistrate et l'a blessé à la tête à l'aide d'un projectile avant de prendre la fuite projectile qui pourrait être celui d'un flashball selon une source proche du dossier mais cela reste à confirmer la juge a été transportée dans un hôpital parisien afin d'être prise en charge et les gendarmes ont déployé un important dispositif de recherche pour mettre la main sur le ou les agresseurs impossible de dire à ce stade si l'agression est liée à la profession de la personne à une audience conduite récemment par la magistrate même si c'est une des hypothèses bien sûr mais les gendarmes disposeraient d'au moins un signalement assez précis Thomas Proutot pour RTL le travail divise-t-il les hommes est-il possible d'échapper au temps c'était quelques-uns des sujets de l'épreuve de philosophie qui a donné le coup d'envoi du baccalauréat ce matin un baccalauréat pas perturbé par l'appel à la grève de la surveillance pour s'opposer à la réforme de l'examen les jeunes ils ont envie d'être utiles c'est ce que dit sur RTL le secrétaire d'état Gabriel Attal alors que 2000 jeunes de 16 ans expérimentent depuis hier le service national universel première matinée à Tourcoing avec la cérémonie du lever de drapeau ce matin un petit peu stressant le réveil ça s'est super bien passé donc on se réveille on s'habille et puis on fait des activités l'armée déjà c'est le métier que je veux faire plus tard donc déjà ça ne me fait pas peur mon oncle était militaire donc il m'a appris un petit peu aussi on est en train de faire des affiches pour soutenir l'équipe de France de foot ce soir ça se passe super bien ça change mais ça fait du bien de changer un peu d'air aussi voilà la Marseillaise la Marseillaise qui retentira aussi ce soir à Rennes où les filles de l'équipe de France de foot joueront leur troisième match du mondial contre le Nigeria un nouveau drame en Méditerranée aujourd'hui 8 migrants sont morts ce matin en tentant de rejoindre une île grecque depuis la Turquie leur embarcation a chaviré l'Iran ne respectera pas l'accord sur le nucléaire l'accord signé en 2015 le régime de Téhéran annonce aujourd'hui que ses réserves d'uranium enrichies dépasseront la limite fixée à la fin du mois le point de la mi-journée à la Bourse de Paris avec Sylvie Aubert d'investir les échos Sylvie timide rayon à la Bourse rayon de soleil et Louis Quentin non il n'y a pas de grand soleil plus 0,18% seulement à la Bourse de Paris 5377 et bien on note une grande prudence en ce moment sur les marchés financiers les indices ont fini dans le rouge vendredi car les opérateurs sont inquiets des conséquences de la guerre commerciale sur la conjoncture économique ils espèrent un soutien de la part des banques centrales et en particulier de la réserve fédérale américaine la réunion du comité de la fête se tient mercredi et jeudi elle est donc très attendue afin de mieux cerner quand exactement les taux américains seront abaissés le marché Paris plutôt sur le mois de juillet sur le front des valeurs Air France KLM chute de 4% à cause de Lufthansa et oui la compagnie allemande vient d'abaisser ses prévisions de résultats pour cette année Sylvie Aubert à la Bourse de Paris 13h04 sur RTL vous pouvez joindre Pascal Praud au 30 de 10 au 30 de 10 RTL vous donne la parole 50 centimes